Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le trio cyborg. Endurance, c'est vous qui avez voté dans les commentaires dans la précédente vidéo test de C21 tout simplement. N'hésitez pas à voter encore une fois dans l'espace commentaire pour le prochain test, s'il y a déjà le choix, liker et le commentaire le plus liker sera choisi. Alors le trio cyborg c'est une bonne idée de votre part parce que c'est un personnage un peu particulier. Alors déjà c'est vrai que pour être très honnête, c'était limite un titulaire pour passer ZLR dans cette célébration parce qu'il est vraiment dépassé. Mais en fait le problème, ce qui est assez étrange avec ce perso c'est que, je rappelle que c'est un personnage switch, vous le savez, mais en fait si vous voulez la première forme est vraiment totalement dépassée, elle est vraiment médiocre. Mais le switch avec C16 est vraiment pas dégueu en fait, même plus que ça c'est vraiment pas mal. Le problème c'est que le switch dure 3 tours. Si le switch était permanent, en vrai, ce perso resterait quand même assez intéressant en vérité. Mais non, ça dure 3 tours et après c'est fini. Donc du coup, c'est un peu compliqué parce que du coup on va se trimballer le trio cyborg de base qui clairement n'est vraiment pas dingue. Donc c'est un peu vraiment, le gap entre les deux est vraiment colossal. Vous allez voir que, déjà en plus à 200%, le gap entre les deux est colossal. C'est vraiment un délire, donc ça n'a strictement rien à voir. Dans la première forme, on débuff, attaque et def sur les deux spés. Bon, cool en battle road. On a qui plus 1, attaque et def, 78%. Si PV à plus 66%, on a de l'esquive, sinon on ne l'a même pas. Et enfin, le support qui plus 2, attaque, plus 40%. Bon, même pas de défense. Voilà, donc c'est quand même un peu dommage, clairement déjà ici à ce niveau-là. Pour switcher, ça peut aller assez vite, 66% PV au moins et au moins 2 perso cyborg dans l'équipe. Bon, ok. Ou alors, s'il y a un ennemi, en gros, celle en face, on peut le faire à n'importe quel moment. Ok. Donc vous voyez, ce n'est pas fameux, fameux. Au niveau des liens, c'est un peu particulier parce que... Bon, alors maintenant, il y a le C16, évidemment, C16, C18 qui marche bien. On a 5 liens en commun, mais sinon, il n'y a pas vraiment de link buddy. Chaque fois, ça va être du 4 liens. C'est un peu le bordel. Donc on va y aller comme ça. On reparlera du C16 une fois qu'on sera en C16. On va le jouer à côté de C16 intelligence qui n'est pas ouf non plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop de choix. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose pour jouer avec. Donc voilà, on va se démerder avec. Double cell, bien sûr, évidemment. Et puis, du support, etc. De qualité, comme d'habitude. On est parti. Let's go. Je vais peut-être devoir relancer les games. Évidemment, le perso que je teste en dernière position. A tout de suite. Ok, on va y aller comme ça. Puisque de toute façon, pour l'instant, c'est pas grave qu'on n'ait pas C16. Parce que de toute façon, on ne prend que 4 liens. Mais ce n'est pas extrêmement important. Ici, c'est bien aussi avec le C20. Même si on n'a que 2 liens. Mais on a Cyborg, c'est l'essentiel. Mais vous voyez, les autres liens, c'est un peu le bordel. On a vitesse époustouflante. C'est une bonne chose. Clairement, histoire de l'avoir quand même pour certains personnages. Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas non plus incroyable. Alors, on est parti, les amis. Donc, let's go. Et quand même, 166 KDF. Mais, évidemment, on va se calmer tout de suite. Puisque, le truc, c'est qu'il y a C19, C20. Sinon, évidemment, ça va être moins que ça. Bon, après, ça reste quand même dégueulasse, on va dire. Mais bon, c'est quand même un LR qui est plus récent que d'autres. Et clairement, celle LR Endurance, notamment, enregistre des valeurs bien plus intéressantes. Alors qu'il est bien plus ancien encore. Au niveau des liens, vous l'avez vu, il n'est pas lien 10. Mais bon, il est quand même bien avancé. Donc, on récupère la def quand même ici. Donc, ça ne changerait pas grand-chose par rapport au reste. De toute façon, on ne prend pas forcément les liens. Donc, il est quand même assez bien avancé au niveau des liens. Donc, ok. Alors, bon, là, sachant qu'on a de l'esquive, ok, bon. Mais vraiment, ce qui est très dommage, déjà, c'est que son support ne donne pas de défense, déjà. Parce que que de l'attaque, c'est cool. Mais la def, ça aurait été vraiment très appréciable. D'ailleurs, lui, il aurait eu plus de def et il aurait donné de la def aux autres. Et là, c'était quand même plus intéressant, déjà. Même si ça ne restait pas ouf. Mais au moins, ça faisait un support qui peut esquiver et qui supporte la team. Voilà. Alors que là, il ne supporte qu'en attaque. Et du coup, bon, c'est pas ouf. Surtout avec les supports qu'on a maintenant de qualité, comme celle où c'est 19, c'est 20. Offensivement, on est à 4 millions. Bon, on n'est pas full qui, on serait à 4 millions 3,4, j'imagine, maximum. Donc, ce n'est pas dégueulasse, en soi. Voilà, encore une fois, ce n'est pas dégueu. Mais bon, ce n'est pas non plus extraordinaire, clairement. Mais ce n'est pas non plus dégueu, ça va. Mais bon, il y a le support. Alors, bon, là, c'est i7 qui se fait bouffer, très bien. On y va. Donc là, on verra si on va proc le switch. Je ne sais pas qu'on va proc le switch, en vérité. Idéalement, il faudrait le mettre vers la fin, histoire d'être bon. Mais après, 3 tours, ça va vite. 3 tours, c'est 2 apparitions. Donc, ça va extrêmement vite. Donc, ça ne va pas durer très, très longtemps, malheureusement. Ici, on récupère vitesse époustouflante. Donc, on va gagner un petit peu de défense. 172 KDF, quand même. C'est vrai que le petit buff de 200% est quand même apprécié. Mais bon, une fois, il y a le support. Quand il ne sera plus là, vous allez voir qu'on va retomber à 140. Et là, tout de suite, c'est vraiment pas dingue. Dans tous les cas, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi péter un plomb. Mais bon. Après, évidemment, il y a pire. Il y a pire. Mais on est quand même dans ce qui se fait de pire. En tout cas, pour l'instant. Parce qu'en C16, on va être assez choqués, je pense. Je pense qu'en C16, on va dire... Ah oui, quand même. C'est probable. Mais bon, le problème, c'est que ça dure 3 tours. Si ça ne durait pas 3 tours et que c'était sans limite de temps. Ou alors qu'on aurait le choix, carrément. Ça serait trop bien. Genre, tu as le choix de le faire et de défaire le suite. Ça serait vraiment cool. Mais ça n'est pas le cas. Évidemment, c'est obligé. Et là, du coup, c'est chiant. On esquive, évidemment. Bon, là, encore qu'à ce stage, je dois encore tanquer les autos. Ouais, bon. Ok, peut-être sur... Ok, petite esquive, ok. Incroyable. Allez, celle qui va gratter quelques PV. On ne va pas le tuer, hein, cela est-on dit. Alors, on a C16 qui est de la partie. On va, évidemment, le garder dans la rotation. Du coup, là, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose, évidemment. Alors là, il y a un peu plus de ki, c'est cool. Ouais, non, on va faire ça. Du coup, ça m'a un peu cut le chemin. Bon, bravo. Alors, comment le C16, vite fait ? Ouais, 150 KDF, mais ce C16, bon, c'est un peu compliqué, parce qu'en gros, il a des buffs avec Gohan, mais... Alors, dommage que ça ne marche pas, vu que là, il est en ennemi. Mais voilà, 1,5 million, ce C16, il n'est vraiment pas ouf. C'est vraiment compliqué, parce qu'à quel moment je vais le jouer à côté de Gohan, quoi ? Genre, c'est... Non. Pour avoir combat acharné, super. Donc, vraiment, ce C16, c'est un peu compliqué, hein. Mais bon, ici, ça fera le taf, hein. Ça va, 4,2 millions, vous voyez ? Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, 4,3,4, hein, full ki. Donc, c'est pas dégueu, mais il y a le support, hein. Donc, on verra après sans le support, et puis après, on va switcher, hein. Allez, l'additionnel à 2,5 millions. Bon, pas ouf. Ouais, après, c'est correct, hein, attention, hein, c'est vraiment pas... C'est correct, hein, correct, correct, correct. Oh, alors, oui, donc, en fait, on a le self-puissance, donc, en fait, non. Alors, ça prend 3 plombes. Alors, c'est vrai que... Oui, j'aurais dû... À chaque fois, j'oublie cette phase à la con, là. J'aurais pu rush le Dokkan mod. Bon, du coup, là, il n'y a pas encore de... Alors, d'un côté, il serait bien qu'on perde quelques PV, ici, hein. Histoire de... Bah, de proc le switch, hein. Alors, après, c'est vrai que si on affronte celles, de toute façon, on pourra le proc, hein, mais... Dans tous les cas, mais bon... Allez, tu esquives, hein, le duo cyborg, hein. Tu esquives, évidemment, euh... Tu esquives, euh... Tu esquives. Ah, ou alors, tu tankes, mais ça, bon, ça va, ouais. On doit tanker les autres encore, ce stade, mais... Mais bon. 4 pion 4. Bon, vous voyez, après, bon, c'est... Disons que c'est... Bon, c'est pas terrible, mais... C'est pas... Enfin, c'est à la limite injouable, hein, en extrême SBR. Mais comme il débuffe, bon, il peut esquiver, voilà, bon. On va dire que... Il y a moyen, il y a moyen, mais bon. Voilà, c'est... On est à la limite de l'injouable, hein, mais c'est... Il y a moyen, il y a moyen. Bon, évidemment, c'est 16, là, hein. Bon, regarde ça. OK, 7 juniors. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, quand même, hein. En même temps, c'est 16 intelligences, ça n'est vraiment pas ouf. Donc, c'est pas... Si je suis encore que ça, c'est le puissance qui a peut-être one shot. Oui. Alors là, par contre, c'est pas la même histoire, hein. Eh oui. Ah oui, c'était l'agilité, ouais. Bon, il reste à 7 juniors. Mais c'est bon, on pourra switcher à la prochaine apparition. Tout simplement, ici, les stats sans support, et vous voyez, euh... Ah là, hein, 144 KDF, c'est ça, la réalité, hein. On pourrait être à 150, allez. Euh... Allez, full indice, mais... Bon, hein, voilà, 150 KDF. Bon, bah, avec chance, moins d'esquiver. Bon, voilà, c'est pas non plus dégueulasse, mais clairement, c'est totalement dépassé. Sans aucun doute, hein, évidemment. Allez, on va tenter la petite esquive devant. Sur un malentendu, ça passe. Et ensuite, je vous retrouve pour le switch. Esquive, ah oui, bah là, il vaudrait mieux, ouais, quand même. Ouh là 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 là. Incroyable. Incroyable. La petite main de C16, enfin, l'énorme main de C16 sur la petite épaule du 7 juniors. Waouh. Bon, on y est, les amis. On était pas loin de tout foutre en l'air, hein, parce qu'on allait défoncer celle. Alors, par contre, je crois que je me suis fait lock, Merota. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, le combo va se terminer assez vite, hein. Tant pis, on va pouvoir observer les valeurs ici. Avec support. Donc là, à mon avis, ça va être assez vénère. Donc, on est parti. Alors, euh, je pense qu'on est pas prêts, hein, sincèrement, euh, je pense qu'on est pas prêts. Euh, c'est probable. Alors, est-ce que vous êtes assis, même moi, parce que je sais pas, j'ai pas test, ça fait très longtemps, j'ai pas joué le perso, mais... À mon avis, euh, bon. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait, on est pas prêts. 310 KDF, bon, il y a le support, d'accord, mais... 310 KDF, les gars, et, euh, je tiens à rappeler un détail, quand même. C'est que, sur la première spé, on prend la moitié. Alors bon, ça aurait été mieux que ce soit sur l'ultime, bien sûr, mais quand même, hein. Donc, ça veut dire que là, à tout moment, euh, je prends la première spé, je suis à 450 KDF. C'est 16 Endurance, le trio Cyborg, le fameux. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, mais le gap entre la première version et la version switchée, mais c'est un truc de malade. Alors d'ailleurs, pour revenir sur C-16, quand même, sur ce qu'il fait. Alors, le seul truc qui est chiant avec ce perso, c'est la spell team, hein, clairement, on monte fortement à l'attaque, s'il sert quasiment à rien. Euh, paire de PV. La première, par contre, c'est insane, hein, 50% DEF et toujours du debuff. Euh, derrière, on a du, euh, qui, hein, qui plus 6, attaque EDF 200%, grande chance de crit, et oui. Et si il y a un ennemi de Sergazel, attaque supplémentaire garantie, attaque spéciale supplémentaire garantie. Euh, bon, évidemment, l'ennemi de Sergazel, hein, ça arrive pas souvent. Mais quoi qu'il en soit, même si on se dit qu'on part avec la première spé pour jouer défensif, enfin, voilà ce qu'on peut obtenir, quoi. Euh, sachant que là, pour le coup, euh, avec les, on n'est pas tout à fait les indices, on pourrait gratter quelques stats supplémentaires. Vraiment, c'est impressionnant. Hein, franchement, euh, Euh, c'est impressionnant. Alors, par contre, là, le problème, c'est que comme il m'a lock, eh bien, euh, à mon avis, le C19-C20 va le buter, quoi. Avant que j'ai le temps d'attaquer, et ça, par contre, c'est vraiment pas cool. Euh, mais en même temps, je peux rien faire, hein, là, je peux strictement rien faire. Donc, euh, espérons que C19-C20, on tue pas, euh, tue pas Cell, mais bon. Ah, il s'est régène un peu, mais bon. Avec un crit, on le tuera quand même, hein. Euh, bon, en tout cas, en termes de valeur défensive, c'est vraiment impressionnant, hein. Il n'y a pas à dire, euh, le tue pas, le tue pas, le tue pas ! Évidemment qu'il va crit, évidemment, bien sûr. Bah oui. Bon, est-ce que je peux attaquer ? Hein, merci, ça serait appréciable. Voilà, bon, on va rester comme ça, euh... Bon, si tu veux. Allez, on y va, les amis, et puis, euh, donc, du coup, prochaine apparition, évidemment, le switch est annulé. Et on re-bolote avec la carte un peu nulle. Enfin, un peu, un peu beaucoup. Ok, l'aspect qui va tomber, qui va, bah, enfin, qui va pas tomber, en fait, hein, évidemment. Cette carte est beaucoup trop forte. Euh, donc, on est parti pour les dégâts, donc ça changera pas grand-chose, parce que, de toute façon, euh... Euh, on avait Guerre et Tenance, mais Guerre et Tenance, de toute manière, euh, de ne pas défendre, enfin, d'attaque, la def. Pas très grave. Euh, donc, voilà, 5 millions 5, écoutez, euh... L'additionnel arrive, hein, à moins qu'on le tue sur l'ultime, mais... Euh, 5 millions 5, bon, il y a un support, certes. Euh, la petite addition, elle a 3 millions 2. Euh... C'est pas mal. C'est pas mal, clairement, c'est pas mal, hein. C'est pas trop moche non plus. Euh, vu, depuis quand ça date. Euh, donc, écoutez, euh... Ah, mais voilà, enfin, c'est ce que je vous ai dit en intro, c'est, euh... C'est un truc de... Enfin, en fait, le C16 est vraiment bien, encore. Le C16, il est vraiment cool, encore. Il est vraiment bon. Mais le trio de base est... Médiocre. Hein, et le gap est juste, mais... C'est un délire. Faut quand même se dire que le C16 Endurance, il peut tanker des autos de red zone, le truc. Hein, après avoir attaqué. On en est là, hein. Alors que le trio cyborg, il tank que dalle, hein. Tu pries pour qu'il esquive. On en est là, les gars. Euh... Donc, euh, bah, le constat est... C'est ce que je dis au début. Hein, et c'est d'autant plus vrai, hein. C'est... Le gap entre le trio de... Enfin, le duo de base et le C16, mais... C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est un truc de malade. On passe d'un perso qui a même pas 150 KDF. Chance moyenne d'esquiver. Ok. À un perso qui a 300 KDF instant. C'est-à-dire un peu moins sans le support, mais... Euh, ok. Et qui va finir dans les 400. Euh... Et qui envoie quand même un peu plus de dégâts, euh... Évidemment. Euh... Voilà. En plus, il y a du crit et tout, quoi. Voir de l'additionnel dans certains cas. Donc, euh... C'est vrai que c'est assez fou de voir la différence entre les deux. C'est... Et encore, c'est vrai que maintenant, il y a le... Que j'ai pas, hein. Le C16, C18 qui marche très bien avec, hein. 5 liens en commun. Euh... Ça marche super bien. Et en plus, c'est aussi un support de qui le buff. La Ruta doit vraiment être cool. Si on pouvait jouer avec C16. Evidemment, mais... On peut pas. Euh... Donc, écoutez, bah... Vivement le ZLR. Parce que... Bah, quand il sera ZLR, du coup, forcément, la première partie sera meilleure. Et l'autre sera encore meilleure. Et... Bah, ça promet, hein. Parce que là, déjà, euh... On est sur un perso totalement, euh... Enfin, bon, hein. Même... Bon, enfin, bon, très bon, hein. En C16 Endurance. Enfin, en C16, quoi. Mais après, le trio, par contre, est totalement médiocre, hein. À peine jouable. Donc, c'est... C'est frustrant, quand même, hein. Vraiment, on aimerait pouvoir jouer que C16, quoi. À ce stade-là. Mais bon. Voilà. Bref, bon, sur ce, les amis, on va cesser là-dessus. N'hésitez pas à voter pour le prochain test. Celui-là était assez marrant, quand même. Parce que c'est vrai que... Bah, c'est assez marrant de voir la différence entre les deux. Euh... Voilà. N'hésitez pas. Sur ce, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501